J'ai eu le plaisir d'aimer cette conférence avec Guillaume Notariani, qui représente Covea Immobilier. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment Covea optimise la performance énergétique de son parc immobilier et en prenant en compte tous ces sujets de transition environnementale. Le sommaire de cette présentation, on va revenir sur une présentation globale de la stratégie et des objectifs de Covea Immobilier. On interviendra après sur une présentation de comment AdViseo accompagne l'optimisation de la performance du parc immobilier de Covea Immobilier. On finira par un bilan, en faisant un focus sur un actif et justement sur les actions qu'on a pu mettre en place et voir les évolutions de consommation sur cet actif précisément. Et l'intégration globalement des actions dans une stratégie générale pour Covea Immobilier. On finira bien sûr par vos questions si vous en avez. Pour les présentations, je suis Brice Berloin, je suis responsable commercial chez AdViseo. AdViseo en quelques mots, on est une société qui a été fondée en 2015. On compte plus de 100 personnes dans nos équipes qui accompagnent le management de l'énergie. Le management de l'énergie au travers de trois grandes briques qui vont être, un, l'édition d'une plateforme logicielle de monitoring et d'agrégation de données énergétiques. Deux, du service. On a des énergie managers dans nos équipes qui interviennent sur la prise en compte du coup des données d'information énergétique qui sont remontées à travers la plateforme et qui viennent agir sur le terrain, on vous présentera après par la suite, sur des actions concrètes d'économie d'énergie. Et troisièmement, une troisième brique qu'on a développée sur la fin 2022 qui est une plateforme SAS d'hypervision, de monitoring et de pilotage d'automates à distance de manière massive. Bonjour à tous, Guillaume Notariani, je suis donc responsable du projet Eco-Energie Tertiaire pour Covea Immobilier. Avant tout, avant de vous parler de Covea Immobilier, je précise qui est Covea, donc c'est le leader français en termes d'assurance de biens et de responsabilités et qui est porté par trois marques phares qui sont MAF, MMA et GMF. Marques qui ont été rejoints plus récemment par le réassureur Partenoré. Covea Immobilier, donc rattaché à ce groupe depuis 2008, est la mutualisation des ressources humaines, immobilières et financières des trois marques. Donc la société est en charge de la gestion du patrimoine immobilier de l'ensemble du groupe, tant pour les immeubles de placement que les immeubles d'exploitation. Pour illustrer, les immeubles de placement, ce sont des immeubles qui sont la propriété de ces marques, donc ces assurances, ces assurances-vie. C'est un patrimoine d'immeubles qui sont loués à des tiers. La surface locative représente 650 000 m² pour un tiers à usage tertiaire, avec une valorisation qui approche les 6 milliards à fin 2021. La direction placement se fixe deux objectifs principaux. Le premier étant d'avoir des rendements réguliers et sécurisés. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir créer de la valeur sur son patrimoine au travers d'investissements, sachant qu'on se positionne sur le long terme, avec une durée de détention qui est de l'ordre de 30 ans en moyenne. Donc, elle positionne son terrain de jeu dans des secteurs géographiques où la demande est forte, où la rentabilité est stable et investie prioritairement dans des immeubles qui nécessitent des réhabilitations dans les 5 ans, avec l'objectif de leur apporter de la valeur et de pouvoir les faire occuper par des locataires qui s'engagent sur une longue durée. En parallèle, on a la direction d'exploitation qui assure, quant à elle, la gestion immobilière des sites qui sont utilisés par les collaborateurs du groupe. On va retrouver notamment les sites centraux. On en a 11. On a 84 sites en région et plus de 800 agences sur le territoire français, ce qui représente une surface cumulée de 580 000 m². Cette direction accompagne les entités du groupe dans la transformation des espaces, elle les rend plus dynamiques, plus performants, adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Elle participe également à l'optimisation financière des implantations et elle accompagne les directions dans l'évolution de leurs besoins immobiliers. Elle a dans la plupart des sites centraux une position de propriétaire et pour ce qui est des sites en région et des agences, elle a une position de locataire. Maintenant, on va revenir sur la stratégie Covea d'un point de vue global et sur les objectifs qu'elle s'est fixée d'un point de vue énergétique. Notre stratégie s'établit en réponse à 4 exigences. On ne va pas se mentir, on est une entreprise privée, donc on se doit d'être rentable. On se doit donc de maîtriser nos charges d'exploitation, nos charges locatives, parce que bien évidemment, des charges locatives maîtrisées, c'est de l'attractivité sur notre patrimoine de placement et nos investissements doivent aider à cette maîtrise et au maintien de la liquidité des actifs. Les immeubles, comme j'ai précisé précédemment, sont détenus sur du long terme et ils sont reconnus, ils appartiennent à des marques reconnues par les Français. Donc il y a un souci important de l'image que véhicule notre patrimoine et donc Covea immobilier. Ainsi, la conformité, la sécurité et la RSE au sens plus large sont des fondements dans la gestion de nos immeubles. Le contexte de détention, l'image, nous ont forcément poussé dans une dynamique de développement durable. Ainsi, l'entreprise s'est engagée dans différentes démarches, notamment visant l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du parc. On a notamment signé la charte d'efficacité énergétique des bâtiments, la charte de l'économie circulaire plus connue sous le nom de Circolab, la charte de gestion de l'eau de Paris. On a également adhéré au booster du réemploi et plus récemment, on a pris part au Biodiversity Impulsion Group, qui est un groupement professionnel de l'immobilier qui vise à développer la biodiversité sur le patrimoine immobilier. Pour donner une image, depuis 2012, ce sont près de 230 000 m2 de bâtiments tertiaires qui ont reçu une labellisation ou une certification en construction, rénovation ou exploitation. Et 97% des immeubles tertiaires neufs ou restructurés ont fait l'objet d'une labellisation ou certification. Au-delà de ces actions, la mise en place du projet de management énergétique par Covea montre la volonté de l'entreprise d'être moteur dans l'ensemble de ses démarches. Ça répond à des demandes de la société, des demandes de nos clients internes, de nos locataires, et ça motive notre envie d'agir pour améliorer notre impact environnemental. Finé, notre objectif, c'est avant tout d'assurer le bien-être des occupants et ainsi de contribuer à la fois à l'esprit d'entreprise et à la fidélisation de nos locataires. Notre stratégie d'un point de vue énergétique, on n'a pas attendu le décret tertiaire pour s'en préoccuper. Dès 2015, on a commencé à tester différentes solutions sur une partie de notre parc de placement. Après une phase de test, on a retenu une solution qui est celle d'Adviseo, qui a porté ses fruits, et qu'on a choisi de déployer sur un nombre croissant de sites de placement. Ce qui fait que, lorsque le décret tertiaire est entré en vigueur, on avait quatre années de recul sur ce sujet, et on était nourris d'une expérience et on a pu aborder la réglementation avec un point de vue sur la maîtrise de l'énergie, une connaissance des outils à notre disposition et des services qui étaient disponibles. On a relancé un projet propre sur ce sujet pour répondre à la réglementation avec l'objectif de couvrir, pour le coup, l'ensemble de nos directions, donc directions, exploitation et placement, avec deux objectifs. Le premier étant d'avoir un suivi fiable de nos consommations d'énergie et de celles de nos locataires. Et le deuxième aspect, c'était d'être accompagné, d'être appuyé dans l'expertise du management de l'énergie pour pouvoir construire et mettre en œuvre un schéma directeur énergétique commun à l'ensemble de notre parc. Fin 2022, l'objectif était tenu. On a pu déclarer et aider nos locataires à déclarer leur consommation d'énergie sur la plateforme Opéra en optimisant leur consommation de références, en remontant dans le temps pour bénéficier de l'impact des travaux qu'on avait déjà réalisés. Donc, objectif tenu. Dans les prochaines étapes, il va falloir s'atteler à la mise en place du décret BAX. Tu peux en dire quelques mots ? Oui. Donc, le décret BAX, effectivement, qui vient compléter ce décret tertiaire, qui est la prochaine étape réglementaire à passer, 2025 et 2027. Je ne sais pas si ça parle de tout le monde, mais c'est mettre en place, en gros, de l'automatisme sur des bâtiments éligibles, sur des puissances, on parle de puissances nominales, chauds ou froids, de 70 kW. Donc, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un bâtiment tertiaire de plus de 1 000 m². C'est en phase avec ce qu'attendait le décret tertiaire. Et donc, du coup, c'est cette prochaine échéance qu'il va falloir accompagner, prendre ça en compte dans les plans d'investissement, forcément. Mais ça, on y reviendra pour la suite. Voilà. Et puis, régulièrement, on va faire des points d'étape sur le dispositif écoénergie tertiaire dans le viseur 2030 et puis les échéances suivantes. Donc, on l'a vu, là, il y a un long chemin qui nous emmène justement à cette échéance 2030, première étape du décret tertiaire. Comment ça s'est passé et comment on applique ça chez Adviseo ? On met en oeuvre une stratégie énergétique qui se veut progressive, comme pour beaucoup de monde, avec une première grosse étape fondamentale qui est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est la collecte de la donnée. Étonnamment, on s'est rendu compte avec le décret tertiaire que peu de personnes, peu de clients maîtrisaient réellement toutes leurs données énergétiques. Donc, ce décret tertiaire a mis un peu un coup de pied dans la formidière en se disant, en fait, il faut que je prenne connaissance et que je puisse maîtriser cette donnée. Donc, première grosse étape, collecte de la donnée sur les consommations aussi bien en tant qu'exploitants qu'en tant que propriétaires. Difficulté pour un propriétaire, c'est que j'ai les consommations à la fois des parties communes, mais je vais avoir les consommations aussi des parties privatives de mes locataires, potentiellement. Je n'ai pas forcément accès à ces parties privatives, donc il me faut un mandat, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie sensibilisation. Le décret tertiaire, il faut le voir aussi comme une opportunité de pouvoir travailler ensemble sur un objectif commun. Deuxièmement, une fois qu'on a collecté ces données patrimoniales et ces données énergétiques, c'était tout le travail de consolidation de la donnée. Donc, là-dessus, effectivement, le décret tertiaire a été une grosse opportunité. On a tous participé l'an passé, en 2022, c'était un gros sujet pour pouvoir remplir l'objectif du 30 septembre et puis une petite échange supplémentaire au 31 décembre qui a été réalisée pour pouvoir déclarer les données. Derrière, quand on a agrégé cette donnée, le but, c'est de commencer à la traiter, à l'analyser, à la qualifier, forcément, pour savoir qu'est-ce que représente cette donnée que j'affiche. Est-ce que c'est la totalité de mon bâtiment ? Est-ce qu'elle prend en compte mes variables exogènes ? Météo, intensité d'usage ? Donc, on va venir travailler déjà tout ça. Ensuite, on va travailler en troisième étape l'étude de cette donnée et le diagnostic potentiel. Quand je parle d'étude, en fait, c'est cette donnée, donc, du coup, elle m'affiche un certain pourcentage de consommation. Je vais pouvoir travailler sur un schéma directeur de mes actifs en termes d'énergie éthique, commencer à ressortir des priorités, des tops et des flops, donc des bâtiments très consommateurs et des bâtiments moins consommateurs, savoir sur quoi je vais commencer à travailler et commencer, du coup, sur ce schéma directeur énergétique à travailler sur des premières projections d'investissement. En quatrième étape, ça va être, du coup, on a détecté des actions, mais on n'a pas été forcément sur le terrain. Du coup, il faut que j'aille sur le terrain pour faire du management d'énergie. Ça, c'est notre métier chez Adviseo. On a une équipe aujourd'hui de plus de 50 personnes qui viennent accompagner nos clients sur la prise en compte de l'exploitation. Ils travaillent les données en amont sur la plateforme, on vient étudier les dérives, etc. Mais je viens travailler après derrière, sur le terrain, voir ce qui se passe. Donc ça, c'est le management d'énergie. On va travailler dans un premier temps et je reviendrai un peu plus précisément après par la suite, mais on va travailler sur l'optimisation, les quick wins, donc l'optimisation simple à mettre en place et après dérouler sur des actions beaucoup plus importantes, petits capex, changement d'équipement, etc. Et travaux, du coup, tout cet accompagnement de travaux derrière pour la suite pour pouvoir accompagner cet objectif 2030 du décret tertiaire. Alors, on voit que la donnée exhaustive et fiable est essentielle dans cette démarche et pour avoir un point de départ et se fixer des objectifs cohérents, c'est très important de les maîtriser. De notre côté, il a fallu qu'on récolte l'ensemble des références des points de livraison portés par Covea en tant que propriétaire ou utilisateur et des points de livraison de nos locataires. Encore une fois, c'est un chantier qu'on avait déjà testé avant la mise en oeuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. On avait un peu de recul sur le sujet et sur la difficulté à obtenir les mandats de la part de nos locataires. Donc, on s'est appuyé sur Adviseo pour automatiser au maximum cette démarche et collecter ces mandats de façon automatisée, ce qui nous a permis de couvrir 80% des surfaces assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire. C'est un niveau assez élevé et ainsi de fiabiliser nos indicateurs de performance énergétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on remonte dans la plateforme près de 2000 points de livraison, ce qui représente 150 gigawatts à l'échelle de l'ensemble de notre parc. Les données, elles remontent via différents canaux, ce qui est un point important aussi de notre point de vue pour fiabiliser la donnée. Il y a à la fois les données facturantes, donc c'est les données qui remontent des distributeurs d'énergie, Enedis, GRDF. Il y a les données de télérelève qui remontent directement des compteurs qui sont télérelevés, donc typiquement les compteurs Linky. et il y a les données facturantes, des factures des fournisseurs d'énergie, donc c'est le troisième moyen d'avoir de la donnée. Et l'agrégation de l'ensemble de ces données, ça permet d'avoir une bonne couverture, une bonne exhaustivité et d'être rassuré sur la qualité des données qu'on affiche. À date, on a pu accompagner l'ensemble de nos locataires dans la démarche de déclaration sur Opéra. On a fait le choix de leur laisser la main sur cet aspect pour les impliquer dans la déclaration. On a un taux qui est à l'heure actuelle de 50% de déclaration par nos locataires. Ça peut paraître faible, mais le choix, on l'a fait et on l'assume et on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Je pense que, juste pour compléter ce que dit Guillaume, effectivement, 50% des locataires qui ont fait leur déclaration sur Opéra peuvent paraître faibles. Après, je préfère nuancer aussi ce propos puisque, en fait, en tant que propriétaire, on ne maîtrise pas aussi la déclaration de ses occupants. On ne peut que les inciter à aller regarder ce qui se passe, à les sensibiliser sur ces enjeux des critères tiers. Mais malheureusement, s'ils ne font pas l'effort, on ne peut pas le faire à leur place. Du coup, c'est toujours un peu la position délicate du propriétaire de savoir comment il va pouvoir aussi se mettre en conformité et accompagner la trajectoire des critères tiers sur son actif. Malgré tout, on a quand même 80% qui est couvert, ce qui est une bonne façon d'avancer, de travailler sur la performance du parc. Si d'autres personnes dans la salle ont d'autres expériences en tant que propriétaires, je serais ravi de pouvoir les partager à l'issue de la présentation. Point beaucoup plus satisfaisant, c'est que sur notre patrimoine d'exploitation, on a pu déclarer l'ensemble de nos consommations d'énergie sur Opéra. Donc là, je voulais vous faire un petit focus sur l'énergie management, qu'est-ce que c'est chez nous, les energy managers, quel sont leur travail au quotidien. Le métier d'énergie manager en fait, est une boucle un peu sans fin qui repose sur quatre grandes briques qui vont être un, de pouvoir, comme je le disais, analyser la donnée à travers une plateforme de monitoring, un EMS, Energy Management System, pour pouvoir déjà identifier des dérives, identifier des anomalies. Deuxièmement, il va pouvoir, à partir de ça, élaborer des plans d'action avant même d'avoir visité l'actif. Donc comme je le disais, ces dérives ou ces analyses de courbe de charge vont pouvoir parler, vont pouvoir nous apporter déjà quelques éléments. Le gros travail d'énergie manager, une fois qu'il a fait toute cette prise de connaissance amont à travers la plateforme, va être d'aller voir ce qui se passe en termes d'exploitation au niveau du bâtiment. Nos Energy Managers se déplacent régulièrement sur les sites, les visiter, discuter avec les parties prenantes pour mettre en oeuvre ces actions, en détecter de nouvelles. Son but, c'est de pouvoir mettre en place ces actions, vérifier qu'elles sont bien mises en place, animer ces parties prenantes et pouvoir ressortir des nouvelles actions à chaque fois qu'il y a des nouvelles visites ou qui peuvent jouer par rapport à des saisonnalités, des changements d'équipement, ce genre de choses. Malheureusement, un bâtiment, s'il n'est pas accompagné à une tendance naturelle à dériver, si on ne le suit pas, et nos clients n'ont pas toujours l'expertise interne pour pouvoir suivre ça au quotidien. Quatrième brique, du coup, qui va être, et ça c'est très important pour nous, qui va être d'étudier l'impact de ce qu'on réalise. C'est bien de mettre en place des actions, mais il faut voir ce qu'il en ressort. Et donc pour ça, chez Adviseo, on s'appuie sur des méthodologies universelles qui s'appellent IPMVP, qui permettent de pouvoir mettre en place une référence à un instant T, au moment où on rentre, nous, sur cette mission d'énergie management, pour pouvoir aller quantifier les économies d'énergie qu'on réalise grâce à des actions de performance énergétique. Voilà. Et une fois qu'on a quantifié tout ça, le travail se répète. J'analyse à nouveau mes consommations, je détecte de nouvelles dérives, et je repars sur le terrain pour pouvoir mettre en place ces actions. L'énergie manager, donc, il y a tout un travail autour, je voulais faire un focus sur l'animation de ce plan d'action, qui est pour nous très très important. On n'est pas seul sur le terrain, on est énergie manager, notre rôle est d'animer, mais animer, c'est partie prenante. Les parties prenantes, ça peut être les propriétaires, ça peut être les exploitants, donc nos clients, ça peut être des property managers qui viennent aussi dans cette critique travailler, et ça va être surtout un gros travail avec les mainteneurs qui sont sur place. C'est eux qui sont en charge du suivi de l'exploitation du bâtiment, qui vont nous permettre de pouvoir aller travailler beaucoup plus finement sur l'optimisation énergétique des équipements, sur la mise en place de nouvelles valeurs. Le travail d'énergie manager, comme je vous l'ai présenté au début sur ce long chemin qui nous attend pour 2030, n'est pas que de proposer des actions à un instant T, il est aussi de pouvoir accompagner un schéma directeur énergétique qu'on a défini avec Covea dans le temps et qui passe par de la proposition de changement d'équipement, par exemple. Donc là, nos énergies managers sont capables de proposer des actions de changement d'équipement en évaluant l'impact financier que va avoir le changement d'équipement, mais aussi le ROI, donc l'économie estimée de ce changement d'équipement. Pareil pour la phase travaux. Notre but, c'est de pouvoir accompagner dans le temps et suivre la trajectoire de ces actifs pour l'objectif. Donc on voit qu'on a des outils, on a des gens pour nous accompagner. La troisième brique importante, c'est l'humain, c'est faire en sorte que chacun adhère et s'implique dans le projet avec des personnes plus ou moins impliquées, des salariés, des locataires, donc plus ou moins directement impliqués. La première brique qu'on a mis en place visait à donner les clés à nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'approprier les enjeux du dérèglement climatique au travers de la fresque du climat, donc des collaborateurs qui ont été formés pour animer des ateliers de la fresque du climat en interne et diffuser ces connaissances et cette prise de conscience. D'autre part, on a mis en place des ateliers pour présenter le dispositif éco-énergie tertiaire aux équipes et faire en sorte qu'elles puissent également accompagner les locataires dans leurs déclarations sur Opéra. Troisième point, ça a été la formation des équipes à l'utilisation de Savvy, la plateforme d'Adviseo pour qu'ils puissent en faire leur outil de gestion de l'énergie au quotidien et pas un énième logiciel, vraiment que ce soit un logiciel du quotidien. En septembre dernier, on a été tous confrontés à un nouveau sujet, ça a été le plan de sobriété énergétique. Covea s'est pleinement appliqué dans le sujet et Adviseo nous a accompagnés en évaluant certains scénarios pour voir lesquels étaient les plus opportuns et comment les présenter à nos collaborateurs et notamment aux instances représentatives du personnel. À savoir qu'à l'heure actuelle, on a mis en place l'action du confort à 19 degrés en hiver, la limitation de la température de rafraîchissement à 26 degrés en été et une autre action qui est actuellement à l'étude sur trois sites qui est l'idée de fermer certains sites le vendredi. On voit qu'on a beaucoup moins d'activités et l'objectif c'est de faire un bilan sur ces trois sites au bout à la fin avril. On voulait revenir rapidement il nous reste 5 minutes pour faire imager ce qu'on vient de dire sur ces plans d'action et ce qu'on peut mettre en place. Là on fait un focus sur un actif qui est un actif de placement de COVA qui est un bâtiment tertiaire et commerce. C'est un bâtiment qui fait 8 000 m² l'idée c'est plutôt de faire un focus sur le graphique en bas à gauche sur les consommations énergétiques et l'impact que vont avoir les actions qu'on va pouvoir mettre en place. En 2016 on avait une consommation annuelle de 1500 MWh on a mis en place COVA a fait des travaux à changer groupe froid à changer sa chaudière gaz et du coup l'idée c'est de vous montrer un peu cet abaissement comment on vient travailler cette consommation énergétique on a gagné pratiquement 25% de réduction de consommation énergétique grâce à la mise en place de ces travaux. ce qui est assez intéressant c'est qu'on renote derrière en 2018-2019 enfin 2018 une baisse mais en 2019 une tendance assez forte à rehausser ces consommations qui s'explique assez naturellement en fait par justement un non-suivi des consignes qui avaient été mises en place à l'installation de ces équipements. Donc du coup naturellement le bâtiment s'est remis à dériver pour du coup atteindre du coup une augmentation de ces consommations 2020-2021-2022 donc il y a eu forcément 2020-2021 épisode Covid donc baisse naturelle aussi de cette consommation mais surtout action d'énergie management Adviso avec ses équipes est rentré du coup sur le suivi de l'actif et a pu mettre en place des actions donc moi je voulais vous partager justement quelles actions en tant qu'énergie manager en quick win qu'est-ce qu'on peut faire par exemple donc sur 2020-2021 il y a eu plus d'une trentaine d'actions qui ont été identifiées et proposées il y a eu des modifications de programmes horaires de chauffage on avait un chauffage qui était allumé à 4h30 le matin qui s'éteignait à 21h et en fait qui ne correspondait pas à l'exploitation du bâtiment donc on a repassé ces températures de chauffage de 6h à 20h et dessus on gagne forcément des pourcentages on a travaillé sur de la gestion de BP flottante du groupe 3 qui n'était pas gérée par la GTB qui est en place et donc du coup le but c'était de sensibiliser le mainteneur sur place à pouvoir faire la prise en compte manuelle on a mis à jour vérifié la mise à jour la date de certains automates on s'est rendu compte en allant sur place qu'il y avait des automates de chaudière qui étaient datés au 3 janvier à 5h du matin alors qu'on était le 31 octobre à 11h donc forcément ça fait des décalages complètement aberrants sur les consommations et récemment du coup sur 2022 comme disait Guillaume c'est l'accompagnement du plan de sobriété qui aussi permet de pouvoir travailler sur les consignes de température et forcément faire des économies d'énergie pour finir sur le bilan il n'y a pas de recette magique sur l'impact des actions et comment aller chercher cette référence décrétaire c'est un accompagnement et la mise en place d'actions et de modules de performance énergétique pour aller travailler cette consommation donc là vous avez un exemple de projection de consommation sur un site un actif avec détermination d'une référence qui va être potentiellement votre référence décrétaire qui aura été déclarée et derrière comment j'accompagne la réduction de ces consommations dans le temps je vais avoir l'énergie management que je vais accompagner du coup année après année pour pouvoir travailler optimiser et ramener le bâtiment à ses performances intrinsèques mais après derrière ça c'est les pourcents les quelques pourcentages que je vais pouvoir gagner et après derrière il va falloir aller sûrement chercher de l'investissement pour pouvoir mettre en oeuvre alors répondre au décret Bax qui nous attend mais mettre en oeuvre aussi la rénovation d'équipements énergétiques la rénovation lourde potentiellement sur les années à venir de l'autoconsommation les références enfin les objectifs qui sont attendus sur 2040-2050 sont assez élevés et donc du coup passeront aussi par une autoconsommation derrière donc voilà notre but chez nous c'est de pouvoir vous accompagner dans le temps sur la consommation énergétique et l'optimisation au quotidien de la performance énergétique du bâtiment et derrière de travailler sur les plans d'investissement pour la mise en place de ces modules voilà donc en gros pour nous en ayant anticipé le dispositif Eco-Energie Tertiaire on a pu lancer un projet à plus large échelle en 2021 consolider nos données avoir des premières analyses en 2022 on a enrichi les plans d'action au travers de visites on a pu mettre en place également les premières actions quick wins sur notre patrimoine on a pu remplir notre obligation de déclaration à l'échéance 2022 et 2023 l'objectif c'est de poursuivre ces démarches c'est de conforter notre schéma directeur énergétique en l'enrichissant en y intégrant nos futurs projets et on va pouvoir ainsi affiner notre trajectoire afin de nous assurer qu'on atteigne bien nos objectifs réglementaires 2030 et suivants voilà merci beaucoup pour votre attention bonjour merci beaucoup pour votre présentation je voulais savoir est-ce que vous arrivez à savoir quels sont les postes de consommation énergétique les plus énergivores à savoir je ne sais pas soit des zones dans les bâtiments ou soit d'autres postes sur lesquels on peut tout de suite identifier les consommations et intervenir est-ce que je suis clair dans la part oui tout à fait donc oui on est capable de pouvoir identifier les équipements consommateurs soit à travers effectivement les courbes de charge naturellement avec nos visites ou les points de livraison derrière on a la capacité aussi chez Adviso de pouvoir faire du sous-comptage donc on est capable de mettre en place des capteurs ou de faire du sous-comptage pour pouvoir aller justement travailler sur certains équipements énergivores après il n'y a pas encore une fois il n'y a pas de secret sur un bâtiment tertiaire souvent alors classique je ne dis pas qu'il y a des spécificités mais souvent les éléments consommateurs vont être tout ce qui va être production de chaud et production de froid qui vont représenter 40 à 50% facilement des consommations énergétiques du bâtiment oui bonjour Bouygues Télécom donc nous on a effectivement aussi un parc immobilier important et aussi un parc immobilier technique important et on a une approche assez différente c'est à dire que j'étais un petit peu étonné vous n'avez jamais parlé au niveau immobilier en tout cas de certification notamment la certification ISO 50 000 ans qui met en place tous les outils de pilotage et maîtrise de l'énergie avec des indicateurs des plans d'action des années de référence et nous on est certifié depuis 2015 sur notre gros site parisien et le réseau est en train de se certifier et donc toute la démarche que vous avez exposé elle est quasiment je veux dire inscrite dans la certification ISO 50 000 ans donc si elle est suivie en interne par des gens effectivement compétents ou des gens externes vous avez toute la cartographie de vos sites avec les indicateurs de performance les usages de références les plus énergivores les plans d'action et vous pouvez décliner comme ça toute votre chaîne d'optimisation énergétique je voulais juste en parler parce que c'est une autre approche qui marche très bien et qui est très opérationnelle oui c'est ça on a un site qui est certifié ISO 50 000 sur l'exploitation la direction n'a pas fait le choix de généraliser la démarche sur l'ensemble du parc mais c'est vrai qu'en fait en se dotant de ce type de mission d'outils et de compétences en fait on remplit les démarches de l'ISO c'est simplement qu'on n'a pas l'étiquette ISO 50 000 non ça fait mais effectivement pour compléter c'est des démarches aussi qu'on accompagne il y a toujours une volonté de pouvoir accompagner ça à l'échelle globale d'un parc client très bien écoutez merci si vous avez encore des questions n'hésitez pas on a un stand au rez-de-chaussée à votre disposition merci beaucoup merci